Bonjour à tous et à toutes. Je tiens d'abord à remercier le service de police de la Ville de Québec pour l'organisation de cet événement, qui vient souligner les 14 ans malheureusement de la disparition de notre Tine-Marine Bergeron. Nous souhaitons que cet effort aujourd'hui de recherche puisse donner le résultat escompté. Merci aussi à tous ceux et celles qui, au cours de toutes ces années, soutiennent notre famille dans la recherche pour retrouver Marie-Hélène et qui sont à nos côtés encore aujourd'hui. Je parle de Mme André Champagne, qui se présente de l'Association des personnes assassinées ou disparues. Il y a aussi M. Stéphane Nuss, qui est président de Meurtre et disparition irrésolue du Québec, qui est ici. Mais même si ces personnes-là, que je vais nommer les plusieurs personnes, sont pas ensemble, ce sont des gens qui demeurent à nos côtés. Et je parle de Mme Pina Arcamone, du Réseau 30 en retour au Québec, et de M. Marc Belmore, qui est avocat. Mais j'ajouterais à ça, et je ne peux le porter sous silence non plus, c'est l'organisme Jeunesse au Soleil, qui ont été, durant au moins sept ans, qui ont supporté notre famille dans la disparition de Marie-Hélène. Merci aussi du fond du cœur à nos familles. Ça me touche beaucoup quand je parle de nos familles, parce que ce sont des personnes qui sont vraiment très proches et qui nous supportent. Et nos amis pour le soutien, ainsi qu'à la fidélité des médias, au cours de toutes ces années de recherche. Merci à vous tous. J'ai d'ailleurs toujours dit qu'une disparition, c'est aussi un travail d'équipe. De plus, je ne voudrais pas oublier le rôle du public, qui est de grande importance. Ce dernier a toujours été derrière nous dans l'épreuve que nous vivons. Nous ne pourrons assez les remercier. À nouveau, nous lui demandons aujourd'hui sa collaboration dans la recherche pour nous aider à retrouver Marie-Hélène. Nous profitons donc aujourd'hui de cette tribune qui nous est accordée pour tenter d'obtenir de l'information qui pourrait nous aider et nous mener à Marie-Hélène. Après 14 ans d'absence, nous séparant de notre fille, notre enfant et la sœur de Nathalie, pour une famille, cette longue traversée sans réponse pèse sur nos vies en impuissance, en inquiétude, en stress de toutes sortes et en interrogation surtout. Alors, il est assuré que, pour nous, quelqu'un, quelque part, connaît la vérité et connaît aussi la raison qui fait que nous sommes sans nouvelles de Marie-Hélène. En ce qui concerne certaines personnes, soit de l'entourage de Marie-Hélène ou dans d'autres contextes méconnus de la famille, il est temps de révéler ce que vous savez ou même ce que vous doutez dans tout ce qui entoure le mystère de sa disparition. Certains ont-ils reçu des confidences de Marie-Hélène ou d'autres personnes? Ou encore, sont-ils en lien directement avec sa disparition? Non, après toutes ces années, nous souhaitons que ces gens qui se reconnaissent puissent avoir le courage de révéler ce qu'ils savent et puissent aussi se libérer d'un lourd secret ou même de confidences reçues. Sinon, c'est le risque de les suivre tout au long de leur vie. Est-ce qu'au fond, vous en serez plus heureux? J'aimerais maintenant m'adresser à ma fille Marie-Hélène dans l'espoir qu'elle soit toujours vivante et si c'est le cas, qu'elle puisse m'entendre. Peu importe ta condition, Marie-Hélène, et peu importe ce que tu sois devenue, il faut que tu nous donnes le signe de vie. S'il le faut, essaie de passer par une personne interposée. Tu sais bien que nous, ta famille, on va toujours te chercher. On ne cessera jamais, Marie. On a besoin de mettre fin à notre grande souffrance qui est due à ton absence. On t'attend à bras ouverts et on t'aime, Marie. Et je termine tout ça pour vous dire que toute information à soumettre, veuillez vous adresser au service de police de la Ville de Québec au numéro de téléphone 418-641-AGIR au 418-641-2447 ou à la ligne sans frais pour les gens de l'extérieur au 1-888-641-2447. Je vous remercie beaucoup de votre présence et de votre attention. Merci beaucoup. Et de votre support. Merci beaucoup.